C'est dans une cour d'appel de Pente-Noire bandée de monde qu'a eu lieu l'ouverture de la session criminelle devant le corps judiciaire, autorité civile, militaire et citoyen lambda. Le procureur général près de la cour d'appel de Pente-Noire a dans sa réquisition évoqué les dossiers chauds, très attendus par le public. La toute dernière session criminelle date du 20 juillet 2020. Une année à peine, voilà que la criminalité a refait surface au regard du nombre de dossiers enroulés. La presse locale ou nationale, la télévision ne manque guère une occasion et rythme chaque jour leur partition de séquences liées à la délinquance, à l'instar de cette affaire qui a défrayé la chronique sur la toile, celle relative au dossier à Pente-Noire du jeune Ephraim ou celle de cet agent de l'ordre qui vient de donner la mort à son beau-frère pendant que nous célébrions la fête de la nativité. Puis est intervenue la prestation de serment des dix jurés retenus par tirage au sort avant que André Roger Okimba, premier président de cette juridiction, rappelle le rôle que chacun va jouer pour que le droit soit réellement dit au cours de ses assises. Quant au bâtonnier de Pente-Noire, il s'est adressé à l'auditoire en ces termes. Le 10 décembre 1948, plusieurs états se sont réunis pour mettre sur pied une charte appelée la Déclaration universelle du droit du Nord. Notre pays a souscrit à cette déclaration. L'un des premiers textes de cette déclaration vous rappelle que tous les hommes naissent dignes et égaux. Ça veut dire, monsieur de la cour, monsieur le géré, monsieur de l'assistance, l'accusé a les mêmes droits que la victime. La victime n'est pas au-dessus de l'accusé. Cette session criminelle ouverte verra dès ce mardi 28 décembre ses premières audiences.